ça on aura besoin donc d'un cul de poule donc d'un saladier et donc on va intégrer donc les ingrédients petit à petit donc il faut savoir pour que pour ce crumble pardon ce qu'on aura besoin donc on aura besoin de farine de sarrasin on aura besoin de noisettes alors la noisette ça peut être de l'amande ça peut être peu importe une noix ce que vous avez à disposition voilà vraiment c'est au choix on aura donc du sucre donc de préférence un sucre donc un sucre brut sur le canne on va ensuite y mettre donc de l'huile de préférence donc de colza mais si vous n'avez pas ça marche aussi avec de la tournesol mais on a toujours de préférence on va aller plutôt sur de la colza et puis on va mettre une petite pointe donc de fleur de sel donc voilà il faut savoir que pour ces ingrédients là on a essayé donc avec Swiss Food Academy qui est beaucoup axé sur le partage et sur la transparence de choisir des ingrédients qui profitent à notre environnement et en faisant travailler un peu les acteurs un peu qui tournent autour de nous donc par exemple pour la farine de sarrasin on sera sur le domaine de l'API donc c'est contraignant effectivement chez chaque fournisseur mais voilà à l'actuel il ya beaucoup de petites épiceries qui se déploient qui sont ouvertes qui vous permettent de retrouver donc un maximum d'ingrédients locaux sur un même emplacement donc ça évite aussi de perdre un peu de temps par exemple les noix que vous trouvez là les noisettes pardon noisettes par exemple celle-ci viennent du canton de veau donc de DC food donc c'est une noisette qui est qui cultive là-bas ensuite pour le sucre brut vous pouvez en trouver un peu partout il n'y a pas forcément d'endroit spécifique et puis et puis voilà donc les fraises à les fraises d'unions maraîchères donc de genève qui est un regroupement d'agriculteurs donc ça aussi c'est un bon moyen d'avoir beaucoup de produits accessibles de proximité de saison et au moins on est sûr un peu de la de la provenance et donc la menthe vient de notre balcon donc la menthe suisse fraîchement coupé ce matin ça sent extrêmement bon mais vous n'avez pas les odeurs et puis donc les pommes alors les pommes je sais que certains vont dire ça ne coûte pas trop de saison effectivement la pomme est un champ en fait on va dire plus on va dire pratique dans son sou c'est un fruit qui se qui se garde relativement bien en fruit garde donc qui est relativement accessible au portefeuille parce qu'il faut pas oublier que si je mets ta misère à la compote de fraises ou de cerises ce sont des fruits qui sont relativement accessiblement cher donc on essaie toujours de penser donc au plus grand nombre et de rendre voilà des recettes accessibles donc la pomme est un bon moyen de sucrer le fruit dessert en ayant voilà un produit local mais qui viennent un peu couper le prix excessif de certains fruits donc voilà on vient y mettre donc le sucre voilà donc il y en a très peu volontairement on essaie toujours de voilà de favoriser les recettes qui sont très peu sucrées c'est toujours meilleur et puis on va commencer à mettre donc le liquide voilà donc on commence avec le filet d'huile donc voilà donc une fois que vous avez les éléments donc dans le saladier vous mélangez n'hésitez pas voilà donc on doit retrouver un peu cette matière un peu du crumble un peu voilà un peu épaisse on va pouvoir y ajouter donc un filet d'eau et on aurait pu imaginer d'autres fruits aujourd'hui oui en fait cette recette là elle est applicable donc vraiment avec tous les fruits de saison en fait ça peut être la pomme ça peut être bon j'ai pas jusqu'aux fruits comme la pastèque ou le melon qui sont des fruits assez gorgés d'eau mais donc on aura plus une soupe plutôt qu'une compote mais tout ce qui est fruits tels que la prune la cerise la pomme la poire l'abricot est un fruit qui se tient relativement bien donc à la cuisson voilà on arrive à avoir les mêmes résultats donc c'est vraiment une recette on va dire un peu tout terrain c'est pareil sur le crumble si vous souhaitez vous pouvez tout à fait rajouter une pointe de cacao pour les plus gourmands alors de préférence un cacao gouttes pour éviter de rajouter un peu du sucre supplémentaire mais voilà c'est tout à fait tout à fait possible un peu comme celle ci voilà c'est notre appareil prêt donc je tiens à stipuler que je me suis bien lavé les mains forcément pour ceux qui se demandent il n'y a pas de souci je me suis lavé les mains avant le tournage donc il n'y a pas de problème je vais y retourner voilà donc une fois que le crumble est sur la flaque on va venir un peu les friter comme ceci alors tout dépend il y a des gens qui préfèrent les crumbles avec des gros morceaux il y en a qui préfèrent un crumble tout fin c'est égal vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble c'est vraiment comme chacun préfère donc là moi par exemple je les mette un tout petit peu pour que la cuisson soit beaucoup plus rapide donc du coup donc voilà donc je vais l'étaler alors moi je partirais sur 180 degrés environ environ bon 25 minutes voilà 25 minutes il faut que le crumble en fait soit coloré sur le dessus donc voilà une fois qu'il est coloré votre crumble est prêt donc voilà donc c'est pour hop le lance en cuisson donc éplucher nos pommes et puis les couper pareil la pomme moi je l'épluche mais c'est vraiment égal vous pouvez vraiment tout à fait les laver et mettre directement avec la peau en cuisson c'est pas un souci vraiment c'est un métier de transmission et c'est pour ça aussi que le suisseau d'académie moi même on a pas mal de points en commun parce que j'estime que tout passe par voilà cette transparence c'est ce partage donc voilà donc c'est vrai que nous voilà donc les pommes on essaie voilà toujours de d'enlever un maximum pour ceux qui l'ont chez eux on peut tout à fait utiliser un bill de pomme c'est ce qui vous permet en fait d'enlever donc le coeur de la pomme avec les pépins c'est beaucoup plus facile moi aujourd'hui voilà je fais sans j'en ai pas disposition donc voilà donc on peut toujours tout à fait bien gratter donc voilà et garder un minimum voilà donc je pense qu'on va commencer gentiment à mettre donc les poils en cuisson, les castres en chauffe alors voilà donc pour les fraises j'ai un peu triché elles sont déjà équeutées et lavées donc une fois que vous les avez donc équeutées et lavées vous pouvez les couper en quartier et vous pouvez les mettre directement en cuisson on va les faire compoter donc légèrement alors pour les plus gourmands moi volontairement j'en ai pas mis mais pour les plus gourmands vous pouvez tout à fait rajouter voilà un petit peu de sucre brut ou même un petit peu de sirop d'agave qui est un sucre et que ce sucre couramment utilisé maintenant voilà pour sucrer un peu votre préparation mais avec Maria on a choisi volontairement donc des fruits qui sont relativement sucrés de base voilà pour apporter cette sucrosité naturelle on va dire pour éviter toujours de rajouter encore et encore donc ces fameux sucres ouais et du coup là aujourd'hui tu nous as raffiné un petit bouquet de menthe ça veut dire que tu as ton petit jardin ouais alors c'est qu'on est en estime on essaye je dispose pas malheureusement d'un grand jardin comme ça comme certains mais mais c'est que tu sais très bien on peut cultiver donc des des plantes des fruits sur des petites surfaces comme ça que on a mis en application un peu des petites vidéos et donc on a on a créé donc sur notre petit jardin on a que c'est notre petit balcon par exemple on a créé donc des petites jardinières donc j'ai j'ai un peu de tomates un peu de poivrons là j'ai de la menthe donc la menthe suisse qui a bien poussé mais ça peut être ça peut être de la courgette ou autre c'est qu'on peut on peut faire beaucoup de choses sur des petites surfaces donc c'est intéressant on a démincé donc la menthe et je la mets volontairement donc à la fin parce que les herbes vaut mieux les mettre à la fin ça permet de garder un peu cette couleur verte et de garder au puissé en intensité si je l'aurais mis dès le départ elle aurait foncé et ça aurait pas été forcément très très bon au visuel voilà c'est juste un jour voilà sachement la laisser infuser dans le mélange donc là une fois que vos fraises sont prêtes on va finir tout simplement les mixer si vous avez trop de quantité vous savez vous n'allez pas tout consommer pour éviter de faire des déchets supplémentaires ou de se continuer crumble pommes fraises pendant une semaine vous pouvez tout à fait en fait garder les matières premières séparées les mettre dans des bocaux ça se garde relativement bien au frigo attention attention qu'ils refroidissent avant de les mettre dans le frigo vous évitez que ça fasse de la condensation et que ça pourrisse rapidement et vous les laissez refroidir vous les mettez dans les bocaux avec ce petit bout de bocaux là vous avez des joints avec des clips comme pour les confitures un peu comme grand mère et puis vous les laissez au frigo et ça vous permet en fait de consommer en fait des produits séparément soit assemblés soit séparément donc c'est vraiment à la guise de chacun donc là j'ajoute un petit peu d'eau en fait tout simplement aussi beaucoup de pommes donc pour les noisettes donc je les ai émassées très grossièrement volontairement on va aller les emmener donc sur la paix de four et voilà alors le trumbull vous voyez il n'est pas cuit complètement et je me cloutais parce qu'on n'est pas dans des fours directives professionnelles c'est en fait qu'on s'est permis on vous l'a déjà fait donc ce matin donc on est sur la même recette par contre celle ci bien entendu j'ai mis la fleur de sel que j'ai pas vu juste avant pareil pour les quantités ça va dépendre je vais pas vous donner des quantités fixes parce que tout dépendra dans quel contenant vous le transvaser ça aura plus de sens donc là par exemple je vais partir sur la pomme en premier on va y mettre un petit peu de fraises est-ce qu'on voit bien là ? alors je mets volontairement un petit peu plus de pommes parce que la pomme est beaucoup plus donc épaisse donc on aura beaucoup plus de consistance on va dire le fruit au fond donc voilà ça vous pouvez y aller vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis et donc là on va peut-être mettre un petit peu de crumble alors moi j'aime bien les morceaux donc je vais choisir donc voilà les plus beaux morceaux et puis à tout à l'heure on a gardé donc les têtes de menthe je vais peut-être pouvoir mettre une petite tête de menthe donc voilà donc on est vraiment sur quelque chose de simple donc là on est sur des ingrédients chauds donc c'est pas forcément on va dire optimal on va dire mais bon donc on a la pomme d'abord ensuite le premier de fraises ouais ensuite là on met quelques menthe fraîche sur le dessus hop on va rajouter un petit peu de crumble donc là c'est un bocal un peu plus petit donc on va peut-être potentiellement mettre des morceaux un peu plus petit on va dire ouais puis là on voit bien que c'est notre famille là ouais là on est sur un crumble voilà vraiment un peu plus un peu plus un peu moins gras déjà ouais parce que le taux de huile comparé au beurre il est beaucoup plus faible et puis il faut pas oublier on a coupé avec un peu de doux ouais ce qui permet un peu d'alléger de ne pas mettre que de l'huile en fait voilà et puis on va peut-être pour mettre quelques noisettes torréfiées hop avec plaisir et là tu en fait t'as coupé les c'est simplement émincer les noisettes ouais passer au four enfin ouais et pour combien de temps et après voilà ça fait à peu près 10 minutes pareil c'est tout dépend de votre four tout dépend s'il est déjà chaud ou pas là on est vraiment et puis si vous voulez pas passer au four perdre du temps à la poêle on les fait revenir à la poêle en deux minutes chrono tout est ok quoi faut aussi les aimanter c'est enlever la pellicule de peau aussi dessus mais t'as fait le faire moi ça me gêne pas donc je l'ai gardé mais donc voilà donc là par exemple on a rajouté un petit peu de noisettes voilà tac un peu peut-être éventuellement même mettre un morceau de fraises puis on est bon ? ah ouais c'est magnifique alors tu as une petite fraise là tac voilà donc c'est un peu l'efficace vous avez un dessert qui est montable à souhait si tu pourrais juste plus te mettre là vers la bouche hop super je te montre même un peu plus près si tu veux hop s'il te plaît Sous-titrage ST' 501